Les débats de l'étoile. Le pasteur Louis Pernaut dialogue chaque mois avec un invité. Retrouvez notre actualité sur www.étoile.pro, un podcast de l'Église protestante unie de l'étoile. Eh bien bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Pierre Jouyère. Bonjour. Qui me fait la gentillesse de venir jusqu'à nous dans nos podcasts des débats de l'étoile. Pour une question qui n'est, qui ne peut pas être plus d'actualité, c'est la question de la relation entre la religion et la société. Parce que les religions apportent certainement beaucoup à la société mais apportent aussi des problèmes, n'est-ce pas ? Oui. Et donc Jean-Pierre Jouyère est venu parler avec nous de cette question-là ou parler avec moi. Et comme c'est un entretien de vérité, je ne vais pas faire semblant de ne pas le connaître puisque Jean-Pierre est un ami très cher. Moi aussi. On se tutoie et je suis très touché de cette amitié que tu nous fais de venir ici. Jean-Pierre Jouyère, vous le savez forcément, tu as été secrétaire général de l'Élysée. Oui. Je ne pourrais pas faire la liste de toutes les fonctions que tu as pu avoir dans différents gouvernements, aussi bien Fillon, Jospin, Sarkozy aussi, non ? Exactement. Et finalement avec François Hollande comme secrétaire général de l'Élysée parce que tu as eu une amitié particulière pour François Hollande. Exactement. Voilà. Et tu as, en fait, bon, tu as toujours été serviteur de l'État. Oui. Grand commis de l'État. Oui, oui, vraiment serviteur de l'État et ma vie a été au service de l'intérêt général. Ce qui est d'autant plus surprenant que je ne venais absolument pas d'une famille de fonctionnaires. Mais ça a vraiment été ma vie. Famille de notaires. Exactement. Notaires de province. Notaires de province, comme l'on dit, effectivement. Et donc un de tes derniers très jolis postes a été d'être ambassadeur de France en Grande-Bretagne. Exactement, au moment du Brexit. Tout à fait. Oui, ce qui n'est pas rien. Tu as serré la main à la Reine d'Angleterre. Oui. Non, on ne sert pas la main à la Reine d'Angleterre. Non, c'est elle qui vous sert la main. Mais c'est la rencontre professionnelle la plus émouvante et importante de ma vie professionnelle. Bon, et en plus, la Reine d'Angleterre est aussi la chefesse de l'Église d'Angleterre. De l'Église anglicane, tout à fait. Ça a été un sujet ou pas dans ta mission en Angleterre ? Pas du tout, la question de l'Église anglicane. Est-ce que la question de l'Église est intervenue dans ces discussions avec le pouvoir en Angleterre ? Non, ça n'a pas du tout été un problème pour deux raisons. La première, c'est que je m'entendais très bien avec l'archevêque de Canterbury qui a le même défaut que moi, c'est-à-dire qu'il aime la Normandie et qu'il possède une maison en Normandie. Donc, on se voyait et que nous parlions bien. La seconde raison, c'est que comme ambassadeur, et cela rejoint notre sujet, je représentais la République française aux différents offices religieux. Et à chaque fois qu'il y avait des offices religieux, que ce soit pour l'Église anglicane, l'Église protestante, l'Église catholique et la communauté juive ainsi que l'Église orthodoxe. Donc, je faisais, et je le faisais très clairement, j'allais à toutes les cérémonies de fêtes religieuses. Mais alors, est-ce qu'un chef d'État aujourd'hui peut aller dans une cérémonie religieuse sans que ça pose un problème par rapport à la laïcité, qui est une obsession française ? C'est une obsession française. Nous restons le pays le plus laïque d'Europe. Nous l'étions avant avec la Turquie, mais nous sommes le pays le plus laïque d'Europe. On a vu que cela pouvait poser des problèmes. On a critiqué le président de la République lorsqu'il est allé à la messe qui était donnée par le pape à Marseille. On voit que cela renvoie toujours à des problèmes, alors que nous sommes dans un pays, comme d'autres pays européens, mais peut-être un peu plus, qui est profondément marqués par la religion. Donc, il y a une sorte, pour moi, une espèce de contradiction entre ce qu'est une laïcité, j'allais dire, intégrale, ou intégriste, et le fait que cela interdise des rapports entre le politique et les différentes religions. Tu veux dire qu'en fait, la religion est inséparable de la culture ou de l'histoire française ? Oui, je le pense. Je pense que c'est inséparable de notre histoire. Qu'on le veuille ou non, nous avons en France une culture judéo-chrétienne et chrétienne, voilà, pour être clair. Ben oui, mais il y a l'histoire et puis il y a la réalité aujourd'hui. Et pour aborder les questions de face, aujourd'hui, il y a quand même une grande partie de la population qui est musulmane ou qui se réclame d'une tradition islamique, enfin, je ne sais pas comment on dit, musulmane en tout cas. Et donc cela, ce n'est pas l'histoire de la France, mais c'est la réalité de la France aujourd'hui. Non, mais c'est la réalité de la France qui découle quand même d'un certain nombre d'années. et du fait qu'il y a eu aussi une influence française très forte dans le Maghreb et qu'il y a eu des rapports avec la religion musulmane qui ont toujours été importants également dans notre histoire au XIXe et au XXe siècle. Moi, je crois que pour venir à ces rapports-là, ce que je pense, et je prends ma part de responsabilité, mais c'est que les autorités françaises n'ont pas suffisamment su organiser les relations avec la religion musulmane et que nous souffrons d'un problème d'organisation parce que ce que nous voyons avec la religion musulmane à la différence des autres religions, c'est qu'il y a beaucoup de financements et d'organisations qui dépendent d'États étrangers, que ce soit le Maroc, que ce soit la Turquie, que ce soit l'Arabie saoudite et tout. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que les communautés sont soit inorganisées, soit sous l'influence d'intégristes, soit dépendent d'États qui sont étrangers. C'est ça. En fait, si je comprends bien, tu dis là, d'une certaine manière, l'islam fait de fait à peu près partie de l'histoire de la France par sa colonisation. Exactement, pour être clair. Donc, il faut qu'on l'assume. Ensuite, la question de la... Si j'entends ce que tu dis, c'est que le problème, ce n'est pas tellement que les gens soient musulmans, c'était que cet islam renvoie à des pays étrangers. Donc, du coup, sous couvert de religion, c'est de la politique qui se réinvite. Exactement, qui se réinvite et que l'on n'arrive pas à définir de bons rapports. Je trouve qu'il n'y a pas... Le conseil musulman en France n'est pas suffisamment fort, pas suffisamment organisé. Et les réformes qui ont été faites entre l'État et le monde musulman, je pense à ce qui a pu être fait sous Jean-Pierre Chevènement. Je pense après à ce qui a été fait encore récemment à la suite des attentats que l'on a connus dans ce pays. Eh bien, ce n'est pas suffisamment organisé. La deuxième chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un islam modéré, un islam qui soit religieux et qui soit absolument pas intégriste, qui soit incarné dans ce pays. Parce qu'il y a bien un problème d'incarnation également des différentes religions qui doivent exister dans notre pays. Oui, mais là, parce que tu parles en bon catholique, si je peux dire, parce que pour toi, le catholicisme, c'est simple. Il s'incarne dans le pape, dans les évêques, les cardinaux. Et donc, finalement, c'est assez simple. Mais l'islam, comme le protestantisme, il est, je dirais, divers et multiple. Alors, les protestants ont réussi à peu près à s'organiser avec la Fédération protestante de France. Ce qui fait que quand l'État dit, moi, je veux un protestant, on leur fournit le président de la fédération. Et vous dites, ça nous convient. Et les musulmans n'y arrivent pas, parce qu'évidemment, ils sont encore plus divisés que nous. Et ce qui fait qu'eux ne peuvent pas y arriver. Mais en même temps, est-ce qu'on est obligé de leur reprocher de ne pas être capable de centraliser ou d'avoir un islam unique ? D'autant plus que la laïcité, on n'arrête pas de nous dire que la religion, après tout, c'est une question personnelle. Donc, si c'est une question personnelle, il n'y a pas de raison de demander aux religions de s'organiser comme une organisation politique. Tu vois ? Oui, oui. Non, mais je comprends bien. Bon, ben, chacun a sa propre religion et on ne peut pas éduquer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne reproche pas aux musulmans de ne pas s'organiser. Ce que je reproche, c'est en fait au pouvoir public de n'avoir pas réussi à définir les relations qu'il a avec l'Église catholique, avec l'Église protestante, avec le consistoire juif. Voilà, c'est ce que je reproche, compte tenu du fait qu'on a la population musulmane la plus importante d'Europe, quand même. Oui, mais alors, du coup, l'État a essayé de revoir la loi de 1905 qui gère la question de la séparation de l'Église et de l'État, et il met des tas de tracasseries sur les associations cultuelles. Mais on a l'impression parfois que ça n'embête que les juifs et les protestants, et en fait pas du tout les musulmans. C'est-à-dire que c'est des tas de tracasseries dont je ne suis pas sûr qu'elles touchent leur but. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est exactement ce que je pense. C'est qu'il y a un état de tracasserie qui touche les autres religions et qui n'atteint pas le but en ce qui concerne l'organisation de la religion musulmane en France. Et ça, je trouve que c'est un vrai sujet. Et c'est vrai qu'après, on se met à, je veux dire, renforcer tout ce qui est bureaucratie, contrôle, véritable séparation avec les autres églises. Oui. Bon, effectivement, en fait, on n'a pas trop de solutions. On n'a pas trop de solutions là-dessus. Mais la question, c'est la laïcité. Donc on dit, on renvoie la religion à la sphère personnelle. C'est ça ? Oui. Donc sous-entendu, l'État ne s'en occupe pas. Oui. Alors pourquoi est-ce que l'État devrait à la fois s'occuper de religion et ne pas s'en occuper ? Ça me semble un peu contradictoire. Tu vois ce que je veux dire ? On dit, la religion, c'est une question personnelle. Donc le chef d'État ne doit pas aller ni à la messe, ni au culte, ni à quoi de ce soit. Il ne doit montrer aucune préférence religieuse, ce qui est d'ailleurs une question. Pourquoi pas ? Et ensuite, après, il veut surtout s'immiscer dans tout ce qui se passe dans la religion. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est personnel, soit ça ne l'est pas. Moi, je donne mon sentiment, c'est que ça ne peut pas être considéré comme une question uniquement personnelle. C'est aussi une question de société. Et l'État intervient également dans l'organisation des religions. Si je prends la religion catholique, il y a un certain nombre de subventions sur les établissements cultuels. On a eu suffisamment de débats comme cela. Mais il reste également des subventions en ce qui concerne les écoles privées qui peuvent être catholiques. Il y a encore des interventions. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas aucune intervention de l'État. Je prends un autre exemple, moi, qui me frappe. C'est que l'on dit que la religion est un phénomène personnel et que ça ne touche pas la société, que ça ne doit pas la toucher. Ce que je remarque, c'est que les ponts, les fêtes scolaires, les vacances, les cérémonies, tout ça sont liés à des fêtes religieuses en France. Ce n'est pas lié à d'autres fêtes excepté le 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre. Sauf qu'il y a quand même une pression régulière pour ne plus dire les fêtes de Noël mais les fêtes de fin d'année, pour ne plus dire, je ne sais pas quoi, les fêtes de la Toussaint mais les fêtes de l'automne, etc. Oui, mais là, je ne suis pas pour cela. Moi, je souhaite des fêtes de Noël et de fin d'année et je le fais, je veux dire, sciemment et pour bien montrer que nous appartenons à une certaine civilisation. et ça, je le fais sciemment. Oui, 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 j'entends. Mais en même temps, ce qui n'est pas très évident, c'est que moi, en tant que protestant, je suis un peu assis entre deux chaises parce qu'on me dit que la France est une tradition chrétienne. Donc, super, ça tombe bien. Moi, ça m'arrange parce que je suis chrétien. Mais après, si tu dis la France, elle est catholique avant tout, donc finalement, je n'ai pas ma place. Non, je ne dis pas qu'elle est catholique avant tout. J'ai dit que c'était une tradition chrétienne et c'est ça qui me paraît important. Et c'est notre civilisation et je suis pour que les religions et leur place soient reconnues et qu'il y ait également, en ce qui concerne les fêtes protestantes ou lorsque, si nous perdons des personnes protestantes qui nous sont chères ou des dirigeants, eh bien qu'il y ait des représentations de l'État dans ces cérémonies. Oui, d'accord. Bon. Et alors, finalement, les religions en France sont-elles, d'après toi, plutôt, je reviens à ma question du début, plutôt une chance ou plutôt un problème ? Pour le politique. Je crois que c'est une chance pour notre pays parce que c'est un élément important de la structuration de la société. Je crois que c'est un problème sur lequel l'État doit se pencher parce que je suis frappé du fait qu'il y a une certaine désaffection de la population à l'égard de la pratique religieuse. Et que donc, dans l'État où nous sommes et dans des sociétés où il y a des tensions et où, je veux dire, on ressent bien qu'il y a une certaine insatisfaction, on doit quand même respecter, laisser leur place aux religions. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la première religion de France, c'est l'athéisme. Oui. Et que, du coup, les athées ne sont pas contents parce que, effectivement, si le président Macron invite les Juifs pour faire fêter Hanoka à l'Élysée, est-ce qu'il a fait ? Alors, on se dit, s'il le fait pour eux, pourquoi ils ne le font pas pour les autres ? C'est de la jalousie. Moi, je pourrais dire, à ce moment-là, très bien, moi, j'attends qu'il m'invite ou le président de la fédération pour faire fêter la fête de la réformation à l'Élysée. Oui. Alors, bon, là, il l'a fait parce que les Juifs sont maltraités en Israël. Mais est-ce que, là encore, il ne fait pas un mélange ? Ce n'est pas la religion juive qui est maltraitée en Israël ? Alors, tu considères que c'est de l'antisémitisme, c'est Israël ? Non, 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 non. Donc, là, on est encore dans la confusion. Non, mais à mon avis, c'est qu'il a voulu retrouver un équilibre parce qu'il n'avait pas participé à la manifestation contre l'antisémitisme qui avait eu lieu en France. Ah oui, d'accord. Et donc, il cherchait à ce qu'il y ait un geste à l'égard de la communauté qui montre quand même qu'il était resté proche, effectivement, de la communauté. C'est mon sentiment personnel. Je peux me tromper. De même, il faut que nos concitoyens sachent que le président de la République reçoit tous les ans, au moment des fêtes du Nouvel An, les vœux des différents chefs religieux en France. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et qu'il y a des contacts entre le président de la République et les différents leaders religieux, contacts formels et informels. Et je pense que c'est bon. Oui, je comprends. Alors, ensuite, par exemple, à Polytechnique, où je suis aumônier, on a voulu faire un temps entre les aumôneries pour la paix, ce qui est une très bonne idée. Donc, il y avait un aumônier musulman, israélite, catholique et protestant. Et donc, la direction a voulu qu'il y ait aussi un philosophe pour aussi parler au nom des gens qui n'ont pas de religion. Pourquoi pas ? Oui. Bon. Alors, bon, moi, je n'étais pas très content parce que le philosophe a dit je laisse les autres parler au nom de la foi, moi, je vais parler au nom de la raison. Alors, je lui ai dit je suis désolé, moi, je veux la raison. Exactement. On n'a pas opposé la foi et la raison. Enfin, je veux dire que la religion reconnaît la raison et suit également la raison et raisonnable. Et je trouve, moi, en ce qui concerne Polytechnique, c'est une bonne chose qu'il y ait des aumôniers, qu'on ait contrebalancé ça par un philosophe. Je trouve ça un peu bizarre puisque le reste du corps enseignant et tout le corps enseignant étant laïque, il n'y a pas besoin d'avoir une représentation spécifique laïque à côté des religions. Sinon, on va demander qu'à chaque cours de philosophie, il y ait un aumônien à côté pour contrebalancer. À ce moment-là, il devrait y avoir, effectivement, à côté des cours de philosophie, on peut se dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'instructions religieuses de ce que moi, j'ai connu dans mon enfance. En France ? Oui. En Alsace, c'est encore comme ça puisqu'il y a des cours de religion en Alsace, effectivement, dans l'école publique. Exactement, dans l'école publique. Et ça ne se passe pas plus mal. Non. Tu as raison de prendre l'exemple de l'Alsace-Lorraine. Je veux dire, je ne vois pas qu'il y ait eu, ces dernières années, de difficultés liées au concordat. Bon, il faut aussi en prendre conscience. Donc, il ne faut pas faire de la laïcité un intégrisme qui soit véritablement, j'allais dire, presque totalitaire. Oui, mais le problème, c'est que l'interprétation de la laïcité n'est pas évidente parce qu'il y a des lois, il y a des règles et puis après, il y a des usages. Donc, toujours, effectivement, à propos des écoles, de l'armée, etc., quelle place peut avoir la région au sein des écoles. L'école polytechnique est à la fois une école, un enseignement supérieur et en même temps, dépend aussi de l'armée. Donc, on est dans une situation très complexe et quand ils avaient refait le, je ne crois pas, le livre blanc, vert ou jaune, enfin, qui expliquait le statut de l'école, il y avait écrit que toute personne de l'école en contact des élèves ne doit jamais mentionner quoi que ce soit concernant son appartenance religieuse. Alors, nous, on avait dit que ce n'est pas possible parce que nous, en tant qu'aumônier, c'est notre boulot de parler de religion donc on ne peut pas faire ça et on a été obligés de batailler, ça a été très compliqué et là, récemment, ça a été très difficile aussi parce que la direction de l'école s'était opposée à ce que pour le 11 novembre, il y ait des élèves en tenue de polytechniciens qui assistent à une messe du souvenir à Saint-Étienne-du-Mont donc en dehors de l'enceinte de l'école en disant les élèves n'ont pas en tant que porteurs de la tenue assisté à un office religieux qui engage leur école et la directrice de l'école disant par exemple si un élève en tenue va manifester je ne sais pas moi avec la CGT on va dire que ce n'est pas sa place parce qu'il n'a pas il peut y aller personnellement mais il n'a pas y aller en tant que représentant de l'école. Donc, ça m'intéresse comme ça a été un débat très très compliqué ça m'intéresse que tu me dises comment tu aurais traité la question. Moi, j'aurais traité la question en leur permettant d'aller en uniforme parce que tu le dis polytechnique c'est un statut particulier c'est à la fois statut d'ingénieur et puis c'est une école qui a aussi une tradition militaire. Or, je vais signaler une autre chose nous avons bien un aumônier et un évêque auprès des armées et quand il y a des cérémonies qui sont menées par l'évêque que je connais très très bien et que tu connais très bien l'enseigneur de Romanet l'enseigneur de Romanet et bien les soldats sont également en uniforme on ne leur demande pas de se mettre en civil parce qu'il y a des cérémonies bon, alors donc je ne vois pas pourquoi dès lors qu'il y a un uniforme dans l'école comme c'est un autre débat bon, ben cet uniforme ne serait pas utilisé quand on va à l'église. Mais en quoi est-ce qu'une manifestation religieuse en fin de compte se distingue d'une manifestation politique mettons CGT d'un syndicat politique ? Non mais ça pourquoi ? Quelle est la différence ? La différence c'est quand même quand ce qui concerne une manifestation politique une manifestation syndicale là c'est des questions vraiment de partisanes ce sont des questions qui concernent vraiment des prises de position pour ou contre le gouvernement ou des actes qui sont menés pour j'allais dire mener des campagnes électorales ou syndicales alors que les rassemblements religieux ne sont pas du tout sur ce plan là ce ne sont pas du tout des rassemblements politiques c'est des rassemblements de religion et de 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 foi en sa en sa religion oui ce n'est pas la même chose bon j'entends mais en même temps effectivement la religion est positive pour l'état ça je m'entends parce que globalement moi je prêche le dimanche aux gens d'être plutôt gentils d'être travailleurs d'être honnêtes et les enfants que j'ai au catéchisme j'aide plutôt à les à ce qu'ils progressent dans une forme de socialité sociabilité positive donc on peut dire que finalement les églises on travaille dans le même sens que l'état exactement ça aide à la stabilité évidemment de la société et donc de ce côté là on peut considérer que c'est tout à fait pas injustifié que l'état subventionne les églises alors tu l'as dit tout à l'heure c'est plus ou moins vrai pour l'enseignement oui parce que l'état ne peut pas se passer de l'enseignement privé parce qu'ils n'ont pas assez d'école parce qu'il y a des églises avant que l'état donne une subvention pour refaire la toiture du temple de l'étoile alors là c'est impossible on l'a jamais alors peut-être qu'en province ils arrivent ça dépend peut-être de la mairie de Paris je ne sais pas mais c'est absolument impossible alors à tous les gens qui disent mais l'état refuse de subventionner les églises je leur rappelle quand même que en fait l'état subventionne les églises puisque par le remboursement de 66% des dons oui en fait c'est une subvention qui est à la mesure de ce que donnent les fidèles mais qui est extrêmement important le temple de l'étoile qui a un budget autour de 600 000 euros par an ça veut dire que nous coûtons 400 000 euros par an à l'état oui en fait les deux tiers sont effectivement pris en charge par les déductions fiscales ce qui est quand même considérable oui donc c'est quand même une forme d'aide alors cela dit l'état est de la même manière une association de pêcheurs à la ligne ou de je ne sais quoi enfin bon oui ce n'est pas jusque là mais enfin oui non mais je vois bien que les aides que je peux faire au culte effectivement sont déduites c'est ça alors après il y a aussi toutes les aides que les communautés enfin les communes font indirectement parce qu'ils entretiennent un certain nombre de lieux de culte exactement ce qui est très rare pour les protestants nous ici ça nous appartient on paye tout mais la plupart des églises catholiques sont entretenues par l'état entretenues par les collectivités locales par les collectivités locales donc autrement dit c'est aussi une forme d'entretien du culte donc je comprends que l'état nous subventionne enfin nous subventionne indirectement et je trouve ça justifié mais en même temps dire que les églises ne sont jamais un danger pour l'état c'est pas évident non plus parce qu'il y a eu alors là un débat qui a été très compliqué vous savez que certains musulmans ont dit nous nous mettons la loi de Dieu au dessus de la loi de la république on leur a beaucoup reproché ça le problème c'est que je suis prêt à dire la même chose oui mais ça je le comprends mais il ne faut pas que cela se transforme comme cela est le cadre avec les musulmans intégristes en désobéissance totale par rapport aux règles de la république ce qui n'est ni le cas des protestants ni le cas des catholiques ni le cas de la communauté ou des orthodoxes aujourd'hui non parce que en tant que protestant je suis face à un gouvernement plutôt bienveillant oui mais moi je n'oublie pas l'histoire des protestants avec la prévocation de l'édit de Nantes en 1885 quand le protestantisme est interdit les pasteurs condamnés à mort et j'ai certains de mes ancêtres qui sont partis à pied des Cévennes pour partir à Genève d'autres qui ont risqué leur vie pour professer leur religion donc à ce moment là ils ont désobéi ça veut dire qu'ils ont quand même mis leur foi au dessus de la loi civile donc ça veut dire que tu dis qu'aujourd'hui les protestants les catholiques les orthodoxes obéissent aux lois mais on obéit aux lois parce qu'on veut bien mais ce n'est pas un principe tu vois ce que je veux dire non et pour moi mon problème c'est de dire mais on me ferait signer en disant vous promettez d'obéir à toutes les lois de la république je ne signerai pas je dirais mais c'est vrai que je suis tout à fait honnête on fait tout bien comme il faut et je respecte les limitations de vitesse sur la loi mais cela dit je ne signerai pas que je promette toujours d'obéir aux lois de la république et donc je n'arrive pas c'est très compliqué de faire la limite tu vois ce que je veux dire en disant comment est-ce qu'on peut imposer à une religion d'obéir aux règles et ça a été le problème d'ailleurs j'en avais parlé avec le grand rabbin de France que tu connais bien Raim Korsia qui en avait fait un entretien ici il n'y a pas très longtemps et il disait que les juifs quand on a créé les consistoires on leur a demandé clairement on leur a dit est-ce que vous êtes prêts à obéir aux lois de la république ou pas ils ont dit oui on se soumet c'est d'accord on applique les règles il n'y a aucun problème et donc eux ils ont dit oui la question c'est jusqu'où et qu'est-ce qu'on peut demander à un religieux et est-ce que le religieux ne peut pas à un moment donné devenir même un danger pour l'état par exemple le mur de l'Est le mur du communisme on dit que la chute du mur a quand même été en grande partie ou en tout cas en partie causée par des mouvements religieux c'est-à-dire que le christianisme a quand même lutté contre le communisme dans l'Est et que le christianisme n'est pas pour rien dans la chute du mur alors quand on dit que la religion est l'opium du peuple sous-entendu que ça l'endort et grâce à ça il obéit sans rien dire c'est dangereux donc la religion de toute façon peut être dangereuse parce que quand les gens considèrent qu'ils peuvent réfléchir d'une façon autonome et se considèrent comme possiblement critiques par rapport au pays et par rapport aux lois il y a un risque non mais il y a un risque je suis d'accord dès lors que les lois s'attaquent aussi à des droits fondamentaux et à la liberté de penser d'un autre côté il faut que les lois soient respectées lorsqu'il s'agit de tout ce qui concerne l'ordre public et tout et là il faut que quelles que soient les régions que ce soit obéi après nous sommes dans des démocraties si nous nous trouvions dans des régimes j'allais dire plus totalitaires et où il y avait des privations de liberté de la part de loi et tout ça je trouve que les religions retrouveraient leur raison d'être en maintenant la liberté et la liberté de conscience qui existe d'ailleurs je me demande si ça n'existe pas statutairement même dans les lois de la république en tout cas je sais que même dans l'armée un officier est supposé obéir aux ordres mais je crois qu'il y a une clause de conscience possible exactement de même il y en a dans d'autres professions il y a toujours ces clauses de conscience qui existent dans le droit dans la santé dans l'armée voilà et ça ça doit exister ce qu'il ne faut pas je crois qu'il ne dans les rapports entre la société et la religion entre la religion il faut vraiment condamner tout ce qui est extrémiste et qui met en cause l'ordre public ce qui fait que en ce qui concerne certains aspects de la pratique musulmane là ça touche à l'ordre public et ça 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 vraiment ça remet en cause ce qu'est la sécurité le mode de vie de nos concitoyens mais pour le reste il faut que l'on accepte de vivre avec des religions qui soient reconnues et qui puissent vivre leur foi vraiment pleinement parce que je redis que dans les temps difficiles que nous vivons dans la conjoncture internationale qui est très tendue actuellement dans la conjoncture sociale qui est aussi tendue on le voit il faut que l'on garde les repères religieux qui à mon avis sont essentiels à la stabilité de nos sociétés alors est-ce que l'état s'est pas trompé à un moment donné vis-à-vis de l'islam par exemple à un moment donné les dirigeants ont pensé que finalement ce serait plutôt bien que les jeunes des banlieues soient musulmans plutôt que rien parce que ce que je crois d'ailleurs parce qu'en fait l'islam mes à part quelques tarés qui sont intégristes et qui font des attentats si un jeune était vraiment musulman l'islam c'est qu'on ne boit pas on ne se drogue pas on ne vole pas on prie Dieu et on exerce l'aumône et donc si tous les jeunes des banlieues étaient vraiment musulmans on aurait la paix dans les banlieues ouais c'est juste si vraiment ils étaient musulmans ils voleraient pas ils ne dealeraient pas de la drogue ils ne voleraient pas les voitures ils ne brûleraient rien donc l'islam dans le fond c'est une bonne religion c'est une religion très codifiée et sans doute adaptée à la culture des pays qui ne sont pas les nôtres mais à la base c'est quand même une religion très positive dans le fond les piliers de l'islam je ne peux qu'être pour et à un moment donné l'état s'est dit donc c'est une très bonne idée on va construire des mosquées et du coup si les jeunes deviennent musulmans ce sera un progrès et finalement ça n'a pas marché puisque comme tu l'as dit ces mosquées ont été récupérées politiquement exactement et ça a eu un effet tout à fait inverse de ce que l'on pensait oui parce que c'est là où l'état n'a pas j'allais dire n'est pas allé jusqu'au bout je suis d'accord sur ce que tu dis avec les banlieues et tout et je pense que l'on pouvait trouver d'accord j'allais dire assez national avec le culte musulman s'il avait été mieux organisé dans ses rapports avec l'état mais là on voit bien que moi je le vois dans des villes de province dans des villes moyennes et tout bon ben il y a 3-4 mosquées et puis c'est 3-4 communautés différentes il y a une communauté turque il y a une communauté marocaine il y a une communauté saoudienne bon et tout ça ça renforce le communautarisme et c'est ça et c'est ça et c'est là où est le problème ça ne renforce pas l'unité la convergence du pays et c'est là où je dis que la laïcité n'est pas toujours comment dirais-je et on le voit actuellement n'est pas toujours une réponse à tout parce qu'on voit bien qu'actuellement elle n'empêche pas la montée de communautarisme fort ben ça je veux dire là on devrait quand même s'interroger alors que c'était un des fondements de la laïcité au début du 20ème siècle alors je vais plaider pour ce que en tout cas parler de ce que moi je vois au niveau des protestants essentiellement des protestants évangéliques parce que les protestants historiques comme moi sont plutôt des majoritairement des gens français je dirais intégrés depuis toujours il y en a quelques émigrés mais il y a beaucoup d'émigrés dans les communautés évangéliques n'est-ce pas oui bon et alors dans ces communautés évangéliques il y en a de deux types il y a des communautés ethniques comme on les appelle c'est à dire les malgaches font une église entre eux les coréens entre eux les haïtiens etc et là c'est des gens qui se retrouvent entre eux ce qui peut se défendre quand il s'agit d'expatriés qui n'ont pas vocation à rester dans un pays que s'ils sont là pour 5 ou 10 ans dans un pays qui reste entre eux parce que voilà ils sont très contents de retrouver leurs racines mais les églises évangéliques non ethniques sont à mon avis des facteurs d'intégration considérables parce que justement on brasse des gens d'origine très diverse et dans une église évangélique aujourd'hui où il y a effectivement une grande proportion d'émigrés il peut y avoir des chinois des coréens des malgages des camerounais des ivoiriens des togolais et certains d'autres pays encore des brésiliens canadiens etc et donc en fait on brasse un certain nombre de gens leur donnant une culture commune qui est celle de l'évangile et ça c'est un élément à mon avis extrêmement fort d'intégration ça je l'ai vécu moi justement toujours dans mon expérience d'aumônerie à Polytechnique où il y a beaucoup d'élèves étrangers et on se rend compte que des élèves qui viennent par exemple un brésilien qui rencontre un coréen ils viennent chacun d'un vulnéaire ils n'ont rien en commun mais s'ils sont tous les deux évangéliques ils se comprennent tout de suite parce qu'ils ont quelque chose de commun qui est cette foi évangélique cette foi biblique qu'on connaît très démonstrative mais très centrée sur le texte de lui-même de l'écriture mais en tout cas ils se comprennent et donc ils ont une culture commune donc je crois que là de ce côté là ces églises là ont un effet assez positif tu vois dans la capacité d'intégration mais il n'y a pas un risque quand même je pensais qu'avec les évangélistes comme aux Etats-Unis et c'est l'exemple que je connais le mieux même on l'a vu en France on parlait tout à l'heure de l'Est de la France et autres sur certains territoires que ça créait des risques de communautarisme et des risques d'isolement par rapport à la société et même par rapport à l'église protestante ça peut poser des risques alors par rapport à nous parce qu'on n'a pas toujours les mêmes visions et ils ont surtout parfois des prises de position éthiques très radicales par exemple contre le mariage pour tous comme on dit contre l'avortement la fin de vie etc et donc de ce côté là il peut y en avoir qui effectivement ont des c'est la clause de conscience dont je parlais qui peut être très forte mais je ne crois pas que ça les désintègre de la société d'accord enfin si je peux dire peut-être qu'ils vont cela dit même de ce côté là on peut dire que le catholicisme joue ce rôle là aussi moi j'ai un curé de paroisse parisien qui a refusé de célébrer un mariage mixte que je devais célébrer donc moi j'avais le conjoint protestant et la fille était catholique et ce curé a refusé de célébrer le mariage parce qu'elle est obstétricienne et qu'il lui arrivait donc de faire des avortements il lui a dit dans ce cas là je ne peux pas vous marier donc autrement dit ça pose effectivement là je reconnais que ça pose un certain nombre de sujets voilà cela dit dès lors que c'est un engagement de foi qui sont choisis par un homme une femme et tout bon ben voilà on doit respecter leur engagement oui mais cela dit que bon moi je je suis pas dans la lignée de ce curé parce que je pense que moi j'ai accepté de les marier si je peux dire et on a trouvé un autre prêtre qui a accepté de les marier je pense que c'est son droit de le refuser mais en tout cas le communautarisme évangélique que tu craignais à mon avis ne va pas plus loin que ça d'accord d'accord après la question de savoir est-ce qu'il y en a qui risquent d'être vendus à des pays étrangers alors là c'est vrai que nous on a des je parlais des tracasseries administratives on nous demande de déclarer tous les dons qui viennent de l'étranger pour vérifier qu'on dépend pas de l'étranger ce qu'aujourd'hui est assez compliqué parce que par le biais de la vidéo et d'autres choses on a effectivement des donateurs de tout le monde entier on a un quart de nos donateurs qui n'habitent pas à Paris et qui habitent l'étranger mais cela dit on n'a pas en masse tous nos donateurs qui viennent du Brésil vous avez entendu on serait une sorte d'antenne politique infiltrée d'un mouvement non mais moi ce que je crois par rapport à tout cela c'est que d'une part il ne faut pas que la laïcité soit intégriste et que d'autre part il ne faut pas qu'il faut que l'on fasse toujours attention aux mouvements religieux qui sont eux qui s'avèrent très intégristes et plus intégristes donc moi ce que je en date des deux côtés c'est l'intégrisme et je suis pour qu'il y ait un rapprochement une reconnaissance des religions que l'on connait qui forment notre tradition et qui assure je veux dire la stabilité qui est concours grâce à vous à la stabilité sociale voilà qu'en pensait le président Hollande de tout ça tu le sais je le sais je ne peux pas m'exprimer à sa place je l'ai également en vidéo mais si tu l'invites je l'ai mais il est certainement plus laïque que moi mais enfin je l'ai vu aussi aller à la cérémonie religieuse et à participer aux cérémonies cérémonies religieuses je veux dire que quand tu as des dirigeants qui disparaissent on l'a vu là encore en fin d'année bon ben voilà les gens se retrouvent sur le plan sur le plan religieux maintenant je reviens un peu ce que tu disais pour terminer tu disais la France a des racines chrétiennes on n'est pas obligé de parler toujours de ses racines la France elle est ce qu'elle est aujourd'hui et peut-être qu'on pourrait effectivement dire bon ben c'est plus la question tu vois c'est que la France on peut faire aujourd'hui le paysage de la France je te dis aujourd'hui le christianisme en France les pratiquants représentent 10% de la population c'est vrai donc c'est bon c'est vrai non non mais c'est exact sur ce plan là la France n'est pas ce qu'elle a été ce qu'elle a toujours été elle évolue il faut en tenir compte elle est beaucoup plus diverse mais enfin moi qui crois à l'histoire je dois dire aussi qu'il faut tenir compte de la culture dont on a hérité oui je veux dire parce que si nous vivons sans repères culturels et sans repères sociaux ou dans le temps bon ben ça va être très difficile de maintenir de maintenir ce qu'on a construit c'est à dire des régimes stables de liberté de démocratie et on peut avoir des attaques venant de l'intérieur ou de l'extérieur qui vont être très difficiles à supporter c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'il y ait un rapport stable et bien séant entre les religions et les autorités publiques bon et bien voilà ça me semble pas mal un bon mot voilà c'est en tout cas ma conviction personnelle et bien merci en tout cas merci Jean-Pierre pour ces mots d'éclaircir toutes ces questions de religion et de société et pour tout ce que tu as fait pendant des années pour nous j'essaie de servir avec le sens du service et ça j'ai touché parce que c'est vrai que c'est assez étonnant tu as servi toute ta vie sans jamais chercher à être au premier plan non non je n'ai pas je n'ai pas voulu j'ai fait le choix de conseil d'être comme on dit derrière mais vraiment de servir l'intérêt général et c'est pour ça que j'arrive à concilier tout ce qui est engagement religieux et engagement civique au nom de l'intérêt général c'est une chance une chance pour notre pays d'avoir des vrais serviteurs comme toi donc merci voilà c'est pour ça que j'y crois et merci d'être venu jusque sur les fourgours de l'étoile pour en parler c'est un plaisir toujours d'être avec toi et comme je le dis j'ai toujours de très bons liens avec la religion protestante et j'avais de très très bons liens avec la communauté à Londres et tout dont je me souviens et qui sont pour moi un très très bon souvenir bon merci Jean-Pierre voilà merci Louis au revoir au revoir